C'est 4h29 de l'après-midi, nous sommes au mois d'octobre le mercredi 21 de l'an 2015. On est en 2015 ? Vous voulez dire qu'on est dans le futur ? Il y a 30 ans, le film Retour vers le futur propulsait Marty McFly et le Doc le 21 octobre 2015. Le futur, c'est pas croyable. Aujourd'hui, octobre 2015, c'est notre présent. Et cette date, les fans du film aux 4 coins du monde ont déjà commencé à la célébrer. De New York à Londres, des milliers de personnes habillées comme leurs héros se sont rassemblées pour remonter le passé et s'immerger dans ce film culte des années 80 qui a su traverser le temps et les générations. Pour ma génération, c'est vraiment un film qui m'a marqué. C'est juste le mix parfait entre action, comédie et même drame. Nous allons vous raconter l'histoire d'un phénomène planétaire incarné par Michael J. Fox, l'éternel Marty McFly, que nous avons retrouvé 30 ans après. Ironiquement, les films sur le voyage dans le temps sont intemporels et celui-ci résonne encore aujourd'hui. Michael J. Fox, un acteur phare et qui pourtant, vous allez le voir, ne figurait pas au casting au début du tournage. Les patrons des studios à l'époque avaient tout misé sur Eric Stoltz. Pour nous, les acteurs du film ont aussi accepté de replonger dans leur passé. Bonjour, c'est bien ? Christopher Lloyd, alias le Doc, ou Léa Thompson, Lauren McFly, la mère délurée de Marty dans le film, eux aussi reviennent sur cette incroyable aventure qui a changé leur vie. Lors de l'avant-première, tout le monde s'est levé et a crié. Et je me suis dit, c'est pas normal. La plupart des films n'ont pas cette longévité. Depuis 30 ans, la trilogie Retour vers le futur fait toujours rêver avec ses voyages dans le temps à travers les époques mythiques de l'Amérique, du Far West aux années 50. Des voyages possibles grâce à cette machine, la voiture du Doc, la DeLorean, vénérée aujourd'hui par les fans. C'est l'unique DeLorean ayant servi au tournage et qui soit en possession d'un particulier. Nous avons rencontré l'homme qui se cache derrière ce succès et qui va nous en raconter tous les secrets. En 3 ans, notre scénario a été refusé plus de 40 fois. Bien plus qu'un film, c'est aussi un phénomène de société dont l'homme le plus puissant de l'époque, le président américain, s'emparera lors du discours sur l'état de l'Union en 1986, en citant l'une des répliques du film. Pour son 30e anniversaire, nous allons replonger dans l'univers visionnaire de Retour vers le futur qui continue aujourd'hui encore de fasciner avec ses inventions futuristes nées de l'imagination des scénaristes comme l'overboard, le fameux skateboard volant de Marty McFly qui vient tout juste d'être inventé 30 ans après la sortie du film. Mais le futur imaginé en 1985 ressemble-t-il vraiment à notre réalité en 2015 ? La fiction a-t-elle été rattrapée par la science ? Nous vous proposons un voyage dans le temps au cœur d'un film phénomène. Hubbard Stone, dans le Massachusetts. En pleine campagne, Bill Shee et son fils Patrick ne vivent pas leur passion à moitié. Salut, content de vous voir. Bienvenue dans l'univers de Retour vers le futur. Suivez-moi. Depuis 30 ans, ils consacrent leur temps et leur argent à dénicher les objets liés au film. Aujourd'hui, leur grange est un musée. La plupart des gens ne croient pas à ce qu'ils voient lorsqu'ils entrent ici. Nous avons beaucoup de chance d'avoir des objets appartenant aux trois films. Comme le bus utilisé dans le premier par les terroristes libyens. Certains objets étaient dans les studios japonais d'Universal. Il y a de vrais objets de Michael J. Fox, comme ce pick-up dans les épisodes 2 et 3. Dans leur collection, des habits portés par les acteurs, comme cette veste achetée pour 30 000 dollars, des gadgets en tout genre et même des mannequins de Marty McFly et du Doc. Mais la pièce maîtresse de leur collection, la voici. C'est l'une des rares répliques de la fameuse DeLorean, la voiture utilisée par les héros de retour vers le futur pour voyager dans le temps. Un véhicule qui a fait rêver des générations de spectateurs et qui, dans quelques jours, est attendu à plus de 300 km de là. A l'approche du 30e anniversaire du film, nous sommes au mois d'août et un grand rendez-vous s'apprête à rassembler les fans par milliers. Et pas n'importe où, à New York, en plein cœur de Manhattan, où nous les avons suivis. Dès son apparition, la DeLorean fait sensation. C'est l'une des attractions du jour pour les passionnés du film qui se sont réunis ici. Et parmi eux, de nombreux Français. Mais c'est de ma génération, ça, pas de la leur. Et pourtant, vous la connaissez ? Oui, on a regardé l'écriture. Les bonnes choses, il faut les transmettre. Ce film, c'était excitant, original, c'était culte. Tout le monde aimerait retourner dans le passé. Pour ma génération, c'est vraiment un film qui m'a marqué. J'ai toujours rêvé de voir cette voiture. Et voilà, rêve réalisé aujourd'hui, c'est vraiment énorme. Extrait du deuxième épisode, l'Overboard. Pour que la fête soit totale, Bill Shee a pensé à l'Overboard, à la télécommande et même au chien du doc, Einstein. Une foule de fans attend de pouvoir vivre l'espace de quelques instants comme les héros de leur jeunesse. C'est tellement excitant. C'est la première fois que je vois la Doloréanne en vrai. J'ai envie de l'emmener à la maison. On a vraiment envie de l'envoyer dans le passé. Pour qu'elle me voie jeune. Mais bon, là, pour l'instant, elle dort malheureusement. J'adore, ça a l'air fabuleux. Ce soir-là, le parc de Manhattan va vite se remplir. Pour fêter les 30 ans du film, le premier épisode de la trilogie doit bientôt être projeté sur écran géant en plein air. La plupart des spectateurs ont déjà vu le film plusieurs fois, mais la magie opère toujours. Le plaisir reste à chaque fois intact. Combien de fois l'avez-vous vu ? Je l'ai vu peut-être 30 fois. Pourquoi voulez-vous le revoir ? Pourquoi pas ? On est à New York, c'est en plein air. Le voyage dans le temps, Michael J. Fox, lui aussi canadien, tout est génial. C'est le mix parfait entre action, comédie et drame. J'étais allée au cinéma pour voir ça. C'était un événement à l'époque ? Ah oui, vraiment. Et Michael J. Fox était la star. Et dès les premières images, l'émotion s'empare du public, comme 30 ans plus tôt. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Retour vers le futur, c'est l'histoire d'un jeune étudiant américain, Marty McFly. Longé dans le passé, suite à une expérience de son ami le Doc, un savant fou. Le héros se retrouve en 1955, né à né avec son père, jeune. Vous êtes George McFly ? Et vous, vous êtes qui ? Puis avec sa mère, elle aussi du même âge que lui. Mais en revenant dans le passé, il a bouleversé le cours de l'histoire et doit tout faire pour que ses parents tombent amoureux. Si Retour vers le futur a séduit, c'est d'abord parce qu'il réalise un fantasme ancestral. Voyager dans le temps, découvrir le futur, changer le passé. On a tous rêvé de voyager dans le temps, d'avoir une voiture qui permet de voler et de se déplacer, de pouvoir la nuit se lever, être réveillé par un Doc, par un scientifique fou qui vous dit viens dans mon grenier, viens dans ma grange. On a tous rêvé d'avoir une vraie liberté. Attention ! Le succès du film tient aussi à un duo inattendu. Deux personnages que tout oppose, Marty McFly, un jeune lycéen, et Emmett Brown, un scientifique loufoque, obsédé par la question du voyage temporel. C'est là que vous allez ? Exact. Fin de 5 ans en avant, j'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Ouais, pourquoi pas ? Tous les deux, dès le début sur le plateau, ça a marché tout de suite. Et vos styles étaient complémentaires, je l'ai vu sur le tournage. Toi, tu jouais un personnage exubérant, passionné, et lui, Marty, le jeune qui sait s'adapter, ça a marché très bien. Une trilogie qui a aussi laissé des répliques cultes. C'est bien votre nom, Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Bah ! Non, t'as... L'autre clé du succès, c'est la machine choisie pour remonter le temps. Cette voiture, la DeLorean, qui a presque volé la vedette au personnage du film, comme s'en amusait Michael J. Fox lors de ses premières interviews. Est-ce que la voiture n'est pas la vraie star du film ? Oui, mais bon, faut pas me dire ça à moi. Oui, la voiture est incroyable. Ce qui va contribuer à rendre culte le film, c'est aussi la bande originale avec ce futur tube des années 80 de Power of Love, joué ici à la guitare en version rock par le jeune Marty McFly. Clin d'œil dans l'histoire, l'interprète de cette chanson, You Will Lewis, joue lui-même le rôle d'un membre du jury d'un concours de rock, peu convaincu par la chanson et la prestation du groupe. Dernière raison du triomphe, le talent d'acteur de Michael J. Fox que le film va propulser au rang de star planétaire. La raison pour laquelle Marty était essentiel à Retour vers le futur, c'est qu'il avait ce ton léger de la comédie qu'il maîtrisait parfaitement. Il faisait proche des gens, il était de nature joyeuse, il était drôle même. Cette star mondiale fait aujourd'hui encore déplacer les foules comme à Londres il y a trois mois. Michael J. Fox a choisi le Comic-Con, le grand rassemblement des fans de films et de séries cultes, pour s'adresser à un public impatient. C'est mon film favori, je l'ai vu des dizaines de fois, c'est une obsession pour moi. Je porte les vraies chaussures tous les jours tellement je les aime. Un événement, d'autant que ses apparitions sont devenues rares depuis l'annonce de sa maladie il y a plus de 15 ans, le syndrome de Parkinson qui a brisé son ascension. Fan absolu de Michael J. Fox, Jordan est venu spécialement de Paris dans l'espoir de rencontrer le héros de sa jeunesse. Pour l'occasion, il s'est d'ailleurs habillé des pieds à la tête comme Marty McFly et s'apprête à remettre à son idole un portrait que ce diplômé des beaux-arts a peint lui-même. C'est une façon de les remercier, oui, oui. Parce que quand on est passionné, ils font aussi partie, entre guillemets, de notre vie, de notre quotidien. Donc c'est l'occasion de mettre ça sur toile en les peignant. il a déboursé 1000 euros pour obtenir un autographe et une photo avec son acteur fétiche. La rencontre a lieu derrière ses murs et lorsqu'il en ressort, Jordan peine encore à réaliser. ça y est, c'est fait. Je suis trop content. Voilà. comment ça s'est passé ? À la chaîne. Voilà, ça s'est fait à la chaîne, mais ça y est, c'est fait. Je suis très content. Ça s'est passé comment ? J'ai dit quelque chose ? Non, 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 il y a trop de monde. Voilà, Michael J. Fox est assis et du coup, les gens passent et ils repassent. Aujourd'hui, Michael J. Fox se montre peu et ne parle publiquement que rarement. Alors, pour ceux qui veulent l'entendre, il faut patienter des heures. Ce jour-là, les organisateurs ont réuni autour de lui une grande partie du casting, d'où l'ovation du public. Quand le film est sorti, des enfants venaient me voir pour me dire qu'ils adoraient le film. et ce qui est ironique aujourd'hui, c'est que ce film est une histoire sur le voyage dans le temps, mais il est vraiment intemporel. Il a encore une résonance aujourd'hui. C'est ce qui m'a fait comprendre qu'il ne prendrait pas une ride. Les enfants l'aiment. Les miennes l'ont jamais vu ou en tout cas, ils ne me l'ont pas dit. Trois décennies après, Michael J. Fox reste le héros qui a su réaliser le rêve de tous les hommes dans un film mêlant en science-fiction, humour et aventure. Retour vers le futur, un grand classique du cinéma hollywoodien. Pourtant, à son origine, le projet a bien failli ne jamais voir le jour. Los Angeles, en Californie. C'est ici que nous avons retrouvé l'homme qui se cache derrière ce succès planétaire. C'est là que l'histoire a commencé au début des années 80. avec Bob Gale, tout juste 30 ans à l'époque. Jeune scénariste, il n'a pas vraiment percé dans le cinéma mais il rêve de réaliser un film sur le voyage à travers le temps. Un jour, j'ai découvert dans les archives de mon père qu'il était président des élèves et ça a été une surprise. Je ne le savais pas. J'ai repensé à celui qui était président des élèves quand j'étais au lycée car je ne m'entendais pas du tout avec lui. Donc, je me suis demandé si j'avais été au lycée avec mon père, l'aurais-je apprécié. Ça a été le déclic. Je me suis dit waouh ! Si un enfant pouvait revenir dans le passé et être au lycée en même temps que son père... Bob Gale se lance dans l'écriture de ce scénario qu'il veut révolutionnaire. Il en parle à son complice de toujours, le réalisateur Robert Zemeckis. Ils ont fait leurs études ensemble et ont collaboré sur plusieurs films, certains de tenir une bonne idée. Le duo contacte les grands studios américains. On a fait le tour de tous les studios et tout le monde nous a dit non. En trois ans, le scénario a été rejeté plus de 40 fois. Les gens disaient c'est un film sur le voyage dans le temps et aucun film de ce genre ne nous a fait gagner de l'argent. Le tandem contacte alors Disney, habitué à soutenir des films grand public mais nouvelles déconvenues. Ils nous ont regardés avec horreur. Ils ont dit vous avez perdu la tête, vous êtes fous, on ne peut pas faire un film comme ça chez Disney. C'est un film sur l'inceste. Il y a une mère et son fils dans une voiture qui s'embrassent. C'est tabou. On ne peut pas faire ça. On fait des films pour la famille nous. Cette relation ambigüe entre un fils plongé dans le passé en 1955 et sa propre mère a effrayé Disney. Ce n'est pas normal. Le reste des producteurs d'Hollywood doutent des capacités du tandem Gail Zemeckis. Leurs dernières réalisations en commun ont été des échecs. Bob Gail et Robert Zemeckis avaient fait deux films ensemble I Wanna Hold Your Hand et Used Cars et les deux ont été des échecs commerciaux. Mais ils croyaient tellement en leur idée. Ils étaient tellement persuadés de pouvoir faire un bon film avec. Ils savaient qu'un jour dès qu'ils en auraient la possibilité ils reprendraient le scénario. Mais un réalisateur producteur phare des années 80 va changer leur destin. Steven Spielberg à qui on doit déjà les dents de la mer E.T. l'extraterrestre ou Indiana Jones l'homme de tous ses succès va tomber sous le charme de cette histoire. Quand Steven Spielberg a décidé de soutenir le film c'était au moment où il lançait sa propre société de production en Bline. Il a dit je vais soutenir ce nouveau film ça a été pour eux le feu vert il n'aurait rien pu faire sans Spielberg. Le film offre une histoire géniale elle est pleine de coups de théâtre j'aimais beaucoup ça tout était dans le scénario. Mais Steven Spielberg a une réserve et il va exiger une modification majeure du scénario. La machine à remonter le temps imaginée par Bob Gale ça ne lui convient pas. Au début du projet il y a eu moult versions il y avait l'idée qu'on retournait dans le passé dans un frigo et qu'il fallait une sorte d'explosion nucléaire pour refaire le voyage. Steven Spielberg le producteur du film quand il a eu le scénario et quand il a accepté de produire le film il a dit surtout pas de réfrigérateur des enfants vont s'enfermer à l'intérieur et on va avoir des catastrophes. Un jour Robert Zemeckis est arrivé dans le bureau il a dit mais ça ne serait pas mieux que le doc voyage dans le temps à bord d'une DeLorean. Ça sera cette voiture la DeLorean. C'est Zemeckis qui a eu l'idée parce qu'il trouvait que les portes qui s'ouvraient sur le côté ce qu'on appelle des portes papillons ça donnait une impression de véhicules futuristes un peu de science-fiction. La DeLorean c'est un peu si vous voulez comme la DS chez nous ce sont des voitures mythiques qui n'existent plus qui ne sont plus en circulation mais qui vantaient aussi une puissance technologique américaine et la DeLorean c'était une voiture que chaque américain rêvait de posséder donc en plus là on la fait voler elle sert de vaisseau spatial pratiquement donc oui ce moyen là c'est vraiment un coup de génie d'avoir choisi ce type de véhicule. Un véhicule de rêve qui fut le cauchemar sur le tournage de Michael J. Fox. J'aurais aimé avoir un bêtisier je passais mon temps à me taper la tête dans cette fichue porte de la DeLorean une fois dedans il y avait ce tableau de bord tout lumineux et pour la conduite c'était une autre paire de manches il n'y avait que deux vitesses dès que j'enclenchais la première ma main tapait dans le tableau de bord finalement ma main saignait et ma tête aussi octobre 1984 le projet retour vers le futur peut enfin commencer il faut désormais réunir le casting les producteurs ne vont pas miser sur des stars Léa Thomson inconnue du grand public doit incarner la mère du héros à la fois séduisante délurée dans sa jeunesse puis désabusée et alcoolique plus tard Christopher Lloyd remarqué dans vol au dessus d'un nid de coucou est loin d'être une vedette il se voit pourtant confier l'un des rôles principaux je n'ai pas vraiment accroché avec le personnage du doc au début je n'ai pas vraiment imaginé ce qu'il pouvait être mais j'ai quand même lu le script et j'ai compris petit à petit mais lors de la première lecture je ne voyais absolument pas où cela pourrait nous mener moi j'ai adoré dès que j'ai lu le scénario c'était un rôle fou cette femme dans les années 50 qui a un coup de foudre pour son propre fils moi je pouvais jouer Lorraine à plusieurs âges d'abord à 23 ans puis en femme triste de 40 ans et alcoolique il fallait inventer les personnages autour du scénario il fallait les rendre comiques c'était incroyable pour incarner Marty McFly le héros de leur film Robert Zemeckis et Bob Gale pensent depuis le début à un jeune acteur américano-canadien de 23 ans Michael J. Fox il est le héros d'une sitcom où il donne ici la réplique à une autre future star Tom Hanks chaque jour des millions d'américains suivent les aventures d'Alex Keaton à la télévision dans la série à succès Family Ties Sacré famille il avait vraiment cette prédisposition naturelle pour la comédie on parle parfois de charisme à l'écran de présence à l'écran et Michael on peut dire qu'il en avait vraiment il avait un charme naturel et une manière très désinvolte de parler ce qui faisait de lui le type idéal pour incarner Marty McFly mais le producteur de la série Sacré famille va tout simplement refuser de libérer Michael J. Fox pour ce projet à l'époque Meredith Baxter l'une de ses partenaires sur la série était enceinte de jumeaux c'était vraiment une grossesse très compliquée et il était impossible de bouger le calendrier de tournage alors le producteur de la série a décidé de donner un rôle encore plus important à Michael J. Fox on cherchait depuis longtemps l'acteur parfait pour interpréter Marty McFly et on est tombé sur Eric Stoltz qui a fait très bonne impression à Universal et il y a eu aussi Thomas Howell qui était l'outsider et qui jouait le frère de Elliot dans E.T. on a auditionné les deux mais comme les patrons d'Universal ont mis la pression pour qu'on prenne Eric Stoltz on a fini par prendre Eric c'est donc sans Michael J. Fox que le tournage va commencer au sein des studios Universal en Californie Hiver 1984 le tournage a débuté depuis quelques jours les prises s'enchaînent mais le réalisateur Robert Zemeckis doute Robert Zemeckis a visionné 45 minutes de rush c'était juste avant Noël et il a dit bon Chris le doc est génial Léa la mère aussi mais il y a vraiment un problème c'est avec Eric Eric Stoltz a un second choix et l'acteur sur le plateau ne convainc pas son style de jeu ne colle pas au personnage de Marty McFly on a vite compris qu'avec Eric pour les scènes de comédie ça ne marchait pas et ça n'était pas aussi drôle que ça devait l'être on a dit peut-être qu'on peut prendre un bout de scène par-ci un autre par-là et mis ensemble tout ça pourrait marcher mais en fait non ça ne fonctionnait pas une nouvelle fois le projet de Gay et Zemeckis est menacé ils décident de réagir et de prendre une décision radicale on est allé revoir le producteur de Sacrée Famille et entre temps Meredith Baxter avait eu ses jumeaux elle était de retour sur le plateau et le producteur nous a dit ok les gars si Michael est d'accord vous adapterez votre planning de tournage à celui de Sacrée Famille je lui laisserai lire le script et lui donnerai la permission de le faire donc on est allé voir le patron d'Universal on lui a montré les scènes tournées avec Eric et on lui a dit regarde ça ne marche pas mais on peut avoir la star de la deuxième série la plus regardée des Etats-Unis il faut qu'on fasse ce changement et il a dit ok faites-le Eric Stoltz est remplacé au mois de janvier après 5 semaines de tournage par Michael J. Fox toutes les scènes doivent être recommencées Christopher Lloyd principal partenaire de Michael J. Fox s'inquiète j'espérais que ça marcherait j'avais l'impression d'avoir donné le meilleur de moi-même et tout à coup il fallait que je refasse tout ça et j'étais vraiment inquiet j'avais peur de ne pas réussir à faire aussi bien c'était complètement fou de refaire tout ça de dire on appuie sur le bouton rouge on met tout à la poubelle et on recommence à zéro ça ne se fait pas mais on l'a fait dès que Michael est arrivé sur le plateau et dès qu'il a commencé à tourner avec Christopher Lloyd on était tous soulagés on s'est tous dit mon dieu Marty McFly c'est vraiment lui dès son arrivée Michael J. Fox rassure Bob Zemeckis grâce à son style et son aisance devant la caméra en quelques jours à peine il redonne confiance à toute l'équipe il y avait une alchimie entre nous qui existait quand on était tous les deux pas besoin de forcer le trait ça marchait ça fonctionnait naturellement je n'ai jamais vu un acteur comme ça capable de marmonner tout en étant si naturel c'est un sacré comédien sur le tournage il était tellement doué pour nous faire rire il me fascinait c'est un génie Marty tu as pu venir tu vas assister à ma toute nouvelle expérience la plus importante de ma vie le couronnement de toute ma carrière Michael J. Fox bouleverse le cours du tournage il devient la force du film d'un film qui va transformer sa carrière 5 ou 6 ans avant le film je n'étais encore qu'un enfant je vivais au Canada je me destinais plutôt à devenir docker ou à entrer dans l'armée comme mon père et là je rencontrais Steven Spielberg et tous ses acteurs géniaux je découvrais ce scénario incroyable j'avais envie de me pincer pour me réveiller ça a été une aventure formidable pour que le film soit prêt à temps Michael J. Fox doit s'imposer une cadence de travail inouïe il mène de front deux tournages Sacré famille et Retour vers le futur certains jours il enchaîne jusqu'à 20h sur les plateaux ce qu'ils ont fait ils ont essayé de tourner un maximum sans Michael pendant la journée et Michael débarquait sur le plateau vers 18h et il tournait jusqu'à 1h du matin puis ils le raccompagnaient chez lui pour qu'il dorme quelques heures et ensuite ils repartaient sur le plateau de Sacré famille ce rythme effréné leur permet de tenir les délais en juin 1985 le film est terminé il doit sortir fin juillet aux Etats-Unis à mesure que l'échéance approche la frénésie s'empare des médias comme du public la première projection test a eu lieu à San Jose en Californie et à la fin quand la DeLorean s'est mise à voler le public a bondi de son siège et ce qui est fou c'est que l'effet spécial n'était pas abouti c'était une version de travail pas du tout terminée l'équipe du film en général ils sont souvent à Hollywood il y a beaucoup de gens blasés et là les gens se sont levés et ont crié et je me suis dit ça c'est pas normal quand le film est sorti tout le monde a immédiatement adoré dès la sortie retour vers le futur devient le carton de l'année il prend la tête du box-office avec 59 millions d'entrer dans le monde un triomphe chaque avant-première devient un événement aux quatre coins du monde comme à Londres où la princesse Lady Di et le prince Charles viennent féliciter l'équipe du film dont le producteur Steven Spielberg le film est resté à l'affiche pendant six mois ce qui était sans précédent à ce moment-là et peu de films sont restés aussi longtemps dans les salles les gens ne se lassaient pas le film séduit toute l'Amérique avec son héros Marty McFly l'incarnation du rêve américain il est jeune il a la vie devant lui grâce au voyage dans le temps pour lui tout devient possible il fait ce qu'il veut dans la vie ses parents ne s'occupent pas de lui il a une copine il a un pick-up il emmène sa copine à l'école en pick-up la nuit un savant fou lui montre toutes ses inventions puis après il voyage dans le temps c'est la vie rêvée le film a aussi su toucher au coeur le public américain en jouant sur la nostalgie comme dans cette scène où Marty McFly plongé au coeur des années 50 découvre l'atmosphère des villes américaines de l'époque c'est un film qui joue avec une certaine mythologie de ce qu'est l'Amérique et de ce qu'a été l'Amérique avec la naissance du rock avec les balles de promo enfin voilà c'est vrai qu'aux Etats-Unis c'est un film qui a joué vraiment avec le côté affectif le côté souvenir c'est les meilleures années en musique c'est les années de plein emploi dans tous les pays industrialisés et aux Etats-Unis évidemment c'est une période un peu bénie le film devient un phénomène une référence dont même l'homme le plus puissant de la planète va s'emparer en 1985 Ronald Reagan vient d'être réélu pour un second mandat à la maison blanche et devant le succès du film il demande une projection privée une réplique va particulièrement retenir son attention qui est président des Etats-Unis en 1985 Ronald Reagan Ronald Reagan l'acteur et qui est vice-président Jerry Lewis à un moment quand il y a une référence à Ronald Reagan dans le film il parait qu'il a demandé aux projectionnistes de lui remettre la scène tout de suite parce que ça le faisait rigoler mais l'année suivante il a fait son discours de l'union le discours sur l'état de l'union le plus attendu de l'année pour les présidents américains en 1986 en pleine guerre froide Ronald Reagan s'appuie sur une réplique culte du film pour prôner une Amérique forte et ferme sur le plan international avec ce discours les producteurs du film comprennent que retour vers le futur est entré dans l'histoire Universal s'est rendu compte que ce film n'était pas juste un film populaire il avait un impact culturel une résonance internationale il a fait bouger les lignes aux Etats-Unis et même dans le monde les dirigeants d'Universal décident de profiter de l'immense popularité de retour vers le futur ils commandent une suite ce qui n'avait jamais été prévu nous n'avions signé que pour un film personne ne pensait à la suite à l'époque ça ne faisait pas partie des contrats contrairement à aujourd'hui on n'avait franchement pas prévu de suite les gens disaient à la fin du film comme vous vous envolez avec la voiture vous avez dû penser à une suite mais en fait non on pensait juste que c'était une bonne fin de voir comme ça nos héros remonter dans la voiture et repartir vers de nouvelles aventures Bob Gale le scénariste se remet à écrire après 3 mois de travail il présente un script de plus de 200 pages avec non pas un mais deux films on est allé à Universal et ils nous ont dit allez vous faire voir on ne fait qu'un film on ne veut pas entendre parler de suite donc je suis retourné à mes bureaux de production et j'ai dit faisons leur une proposition financière réfléchissons à ce que l'on peut leur proposer et on est retourné voir Universal et on leur a dit on vous propose un film pour 50 millions de dollars et deux pour 70 ou 75 millions de dollars alors qu'est-ce que vous voulez faire et là ils ont dit ok d'accord retour vers le futur 2 sort en 1989 soit 4 ans après le premier le public est séduit par ce pur film de science fiction à bord de l'heure de l'oréane volante Marty McFly et le doc sont projetés vers le futur en 2015 dans une ville où les voitures volent et où le stratosphérique a remplacé le périphérique et 4h29 de l'après-midi nous sommes au mois d'octobre le mercredi 21 de l'an 2015 on est en 2015 vous voulez dire qu'on est dans le futur là où le film se démarque il y a eu Star Wars avant qu'il y a de la pure science fiction dans un univers qui n'existe pas dans la réalité avec des monstres des créatures maléfiques des combats de lasers là dans retour vers le futur c'est la science fiction qui arrive dans votre quotidien c'est un nouveau triomphe avec 331 millions de dollars de recettes un an plus tard en 1990 sort le troisième volet et cette fois c'est un autre mythe de l'histoire américaine qui est revisité Marty et son mentor se retrouvent à un autre âge d'or de l'Amérique au temps de la conquête de l'Ouest encore un carton avec 245 millions de dollars de recettes c'est de la science fiction évidemment c'est de l'aventure c'est aussi un film sur la famille c'est aussi un film sur l'Amérique c'est aussi l'intelligence de Spielberg et puis de la production et puis de ce long processus d'écriture c'est d'avoir joué sur tellement de tableaux au final que chaque partie du public va s'y retrouver ce qui explique non seulement que le film était un succès qu'on en ait fait trois et puis qu'on en parle aujourd'hui 30 ans après autant d'ingrédients qui feront entrer la trilogie dans la légende on croit alors qu'une grande carrière s'offre à Michael J. Fox avec un destin de star tout tracé mais l'acteur va très vite être brisé dans son ascension l'histoire de Michael J. Fox le voici sur ses images d'archives familiales a commencé au Canada en 1961 c'est là que ce fils de militaire et d'une comédienne a grandi il aime le hockey la guitare et fait très tôt part à ses parents de son rêve conquérir Hollywood il était à l'école lorsque je l'ai vu jouer pour la première fois dans une pièce ce jour là je me suis dit je vais l'encourager s'il veut vraiment faire ça car j'avais l'impression qu'il avait du talent pour réaliser son rêve Michael J. Fox quitte le Canada sa famille ses amis à 18 ans il met le cap sur Los Angeles pour lui partir à 18 ans du Canada pour Los Angeles c'était assez incroyable et ça a révélé aussi sa personnalité très forte et sa détermination il lui faudra dès lors trois ans pour percer il commence par de petits rôles à la télévision puis dans un Disney Midnight Madness en 1982 il réussit le casting de la sitcom Family Ties sa carrière d'école 3 ans plus tard retour vers le futur lui permet de concrétiser son rêve drôle émouvant beau garçon il devient grâce au film la nouvelle idole des ados je fais un travail que j'adore c'est un rêve de travailler avec les gens avec qui je bosse je sais que ce que je gagne est totalement disproportionné par rapport à la réalité des gens et les récompenses que je reçois aussi c'est disproportionné donc je ne me plains pas c'est la vie mais vous vivez avec oui je vis avec il a totalisé près de 150 millions d'entrées dans le monde et les plus grandes marques américaines lui proposent des millions de dollars pour devenir leur ambassadeur il y a la star il y a aussi l'homme Linda de Sena chef décoratrice de Retour vers le futur 2 a été marquée sur les plateaux comme de nombreux techniciens et acteurs par la simplicité de Michael J. Fox je pense que Michael J. Fox a un super charisme il est vraiment le type qui ressemble à votre voisin on veut le connaître le protéger l'inviter à dîner rire avec lui Michael J. Fox a beaucoup en commun avec son personnage de Marty McFly on avait l'impression que quand Michael finissait de tourner et redevenait lui-même il était la même personne drôle et heureuse le Michael J. Fox de la version française c'est lui le comédien Luc Amet sélectionné par Universal pour devenir la voix française de la star américaine papi papo celle-là oh la vache tu ne seras pas obligé de te battre papa papa papi papo oh la vache quand il joue une scène il va au bout il va à fond il y va mais il y a des moments on se dit il ne va pas faire ça quand même il le fait et il le réussit et c'est juste c'est juste c'est vrai c'est un film que vous regardez aujourd'hui c'est complètement actuel un comédien jouerait comme ça aujourd'hui c'est ça sa force Outrage ou Mars attaque pendant plus de 10 ans Michael J. Fox va surfer sur le succès de la trilogie il devient un acteur incontournable à Hollywood une ascension fulgurante stoppée brutalement 7 décembre 1998 Michael J. Fox 37 ans émeut l'Amérique en révélant au magazine People qu'il souffre depuis plusieurs années du syndrome de Parkinson un an plus tard au Sénat américain devant les caméras du monde il vient témoigner de sa maladie et encourage les pouvoirs publics à investir au profit de la recherche le micro est toujours trop haut c'est l'histoire de ma vie ça avec l'aide de mes traitements je peux continuer à faire mon boulot et à me montrer en public je peux aussi continuer à mener à la maison une vie normale m'occuper de ma famille mais je ne me raconte pas d'histoire ma vie va changer merci la plupart du temps les acteurs quand ils ont des problèmes ils le cachent ils essaient de se mettre en retrait Michael a pris le taureau par les cornes il a dit j'ai cette maladie je veux la révéler publiquement et je veux continuer à travailler je veux être le porte-parole des malades je veux créer une fondation et récolter des fonds pour la recherche depuis il a créé sa fondation la Team Fox et récolté près de 450 millions de dollars pour les malades qu'est-ce que vous voyez un acteur un athlète en réalité deux personnes qui partagent la même maladie comme des millions d'autres ces apparitions comme dans ce clip avec l'ancien boxeur Mohamed Ali lui aussi malade sont au service de la cause regardez à nouveau vous voyez deux personnes qui ne vont pas arrêter de se battre pour essayer de guérir je suis toujours là prêt à faire un retour plus personne n'imagine revoir Michael J. Fox à l'affiche d'un film ou d'une série télévisée quand les gens ont appris sa maladie ils étaient dévastés car ils ont pris ça comme une condamnation à mort mais la façon dont il a surmonté cette difficulté c'était tellement incroyable les gens se sont dit ah il continue il a réussi à faire en sorte que les gens le respectent ils n'ont plus pitié de lui il est de retour au travail et avec beaucoup de succès jusqu'en 2000 il reste le héros de la série Spin City il interprète Mike bras droit du maire de New York sans scrupules ce qui lui vaut trois Golden Globes et un Emmy Award aux Etats-Unis malgré l'arrêt de la série sa popularité demeure immense Michael J. Fox restera à jamais une star et il restera à jamais Marty McFly il a beau avoir fait beaucoup de films un grand show télévisé l'an dernier il reste Marty regardez par exemple lors des conventions de fans tout le monde s'habille comme lui les fans veulent ressembler à Marty il a vraiment une place à part dans le coeur des américains et personne ne se lasse de son personnage Michael J. Fox l'éternel Marty McFly le héros de retour vers le futur une saga référence entrée dans la culture populaire son univers se décline au-delà du grand écran et parfois là où on ne l'attend pas comme Star Wars ou Harry Potter retour vers le futur est une franchise qui rapporte et séduit tous les publics grâce à ses nombreux produits dérivés comme ce jeu vidéo qui surf sur le mythe retour vers le futur a eu un impact culturel sur le monde il est impossible de voir une DeLorean sans repenser immédiatement au film il est impossible de ne pas voir Christopher Lloyd dans un film sans se rappeler de son rôle du doc tant de gens rêveraient de voyager dans cet univers du film le film reste aussi à Hollywood une source d'inspiration inépuisable dans cette scène du premier épisode Marty McFly projeté en 1955 fait sensation en reprenant un standard du rock'n'roll alors qu'il n'a pas encore été inventé check check c'est Marvin oui ton cousin Marvin Berry il y a quelque temps tu m'as dit que tu cherchais un son nouveau bon alors écoute ça une scène détournée 20 ans plus tard par le dessin animé déjanté le plus célèbre des Etats-Unis les Simpsons le héros invente cette fois-ci le son des années 90 le grunge plus qu'un film une référence qui influence aujourd'hui encore les scénaristes et réalisateurs comme Matt Selman un des auteurs des Simpsons s'il a choisi de s'inspirer de cette séquence c'est tout simplement parce que le film a marqué son époque quand vous écrivez les Simpsons vous ne vous dites pas bon je vais piocher dans un film et je vais injecter n'importe quel morceau dans le scénario il faut écrire une histoire et poser des éléments très identifiables et retour vers le futur est parfait pour ça car le film comporte tellement de scènes cultes qui ont imprégné les esprits que ce n'est pas difficile ça a l'air naturel que les Simpsons rejouent à leur manière un épisode de la trilogie mais l'héritage du film va bien au delà du cinéma ou des séries retour vers le futur a créé des rêves qu'aujourd'hui scientifiques et designers tentent de concrétiser un skateboard sans roues des voitures volantes des chaussures autolassantes à la fin des années 80 dans le deuxième épisode de retour vers le futur les équipes du film veulent montrer le monde tel qu'ils l'imaginent en 2015 et pour concevoir tous les décors futuristes le réalisateur se tourne vers Linda de Senna à l'époque elle a déjà travaillé sur des films de science-fiction comme Star Trek et Blade Runner Retour vers le futur n'est pas un film de science-fiction comme Blade Runner ou Star Trek parce qu'on n'est pas très loin dans le futur donc on pouvait utiliser ce qu'on avait déjà et juste le modifier un peu ce qui est encore plus difficile parce qu'on ne peut pas juste inventer un nouveau monde il faut se servir de sa tête et réussir à adapter les éléments Robert Zemeckis pour créer l'avenir va lui faire une bien curieuse recommandation ils nous ont demandé de faire semblant d'être défoncés pour qu'on puisse libérer nos idées et visualiser ce qu'il pourrait y avoir dans le futur mais je crois que le plus compliqué c'était la technologie comment seraient les télévisions comment les gens écouteraient de la musique et même les vêtements ce n'était pas mon champ d'action mais c'était un vrai challenge de savoir comment on allait s'habiller leur monde en 2015 le voici dans cette scène emblématique Marty McFly se retrouve sur un skateboard volant pour échapper à ses ennemis il baptise cette invention Overboard et cet Overboard c'est ici à San Francisco en Californie qu'il a été imaginé et dessiné au début des années 80 par John Bell Bonjour je suis John Bell j'étais directeur des effets spéciaux sur Retour vers le futur 2 Designer John Bell a reçu en 1986 la mission de créer ce que les scénaristes avaient rêvé quand j'ai entendu le mot Overboard pour la première fois c'est un mot qui a vraiment capté mon attention tout de suite on était dans les années 80 et le skateboard était en plein essor la couleur le graphisme tout était osé donc on a essayé de capter cette idée si c'est quelque chose d'osé à cette époque en 1986 à quoi est-ce que ça peut ressembler comment est-ce que ça sera dans 30 ans John Bell met près de 2 ans avant de trouver la bonne version de l'Overboard mon premier dessin d'Overboard était très loin de ce qui a été ensuite dans le film mon tout premier en fait avait une forme ronde plus comme les wakeboards qu'on peut voir à la plage puis j'y ai ajouté des fusées j'ai changé le graphisme dessus puis j'ai refait de nouveaux dessins plus grands qui ressemblent plus à des snowboards ou des wakeboards la scène ne dure que quelques secondes mais l'Overboard de John Bell devient aussitôt un objet culte chaque spectateur rêvant depuis 30 ans de voler sur le skateboard du futur de Marty McFly et aujourd'hui la réalité a rattrapé la fiction car il y a 2 mois après des années de recherche l'Overboard est né créé par une grande marque de voitures qui a ainsi trouvé le moyen de faire parler d'elle un exemplaire unique de l'Overboard utilisé pour cette publicité ces images ont fait le tour du monde et enthousiasmer les fans de retour vers le futur mais cet engin volant est loin d'être commercialisé l'Overboard a été perçu comme la réalisation d'une des nombreuses prophéties du film Robert Zemeckis et Bob Gale ont-ils été visionnaires ? Le journaliste Boris Mananti s'est posé la question en répertoriant tous les objets futuristes présents dans la saga moi j'en reste bluffé par le nombre de bonnes idées qu'il y avait même si elles ne se sont pas réalisées Mcfly j'ai intercepté le message scanner que vous venez d'interfacer vous êtes éliminé quand le père de Marty se fait virer il reçoit par fax partout chez lui vous êtes viré ça s'est jamais vérifié puisque le fax a assez vite disparu au profit de l'email mais comme pour l'email il y avait une logique qu'on allait beaucoup communiquer par de petits messages numériques qui vont être transmis partout tout de suite ce qu'on retrouve maintenant directement sur notre smartphone les deux cinéastes avaient identifié les modes de communication du futur ils avaient aussi anticipé une technologie majeure une technologie qu'on aperçoit assez rapidement qui est la biométrie en fait tout simplement quand ils retournent au domicile et qu'ils ouvrent la porte avec l'empreinte digitale ça passe très vite dans le film pourtant c'est essentiel ça arrive sur nos téléphones c'est vraiment une logique qui va s'imposer petit à petit partout pour oublier cette combinaison identifiée en mode passe un peu contraignante et c'est une logique qui a des retours vers le futur 2 on a eu de grandes idées et le film fonctionne aussi bien aujourd'hui qu'il y a 30 ans et je touche du bois pour qu'il fonctionne aussi bien dans encore 30 ans ça serait la plus belle chose au monde pour moi Bob Gale savoure encore aujourd'hui l'incroyable succès de son histoire et même si les fans rêvent aujourd'hui d'un quatrième épisode Bob Gale et Robert Zemeckis sont catégoriques il n'y aura ni suite ni remake tant qu'ils seront en vie le mythe retour vers le futur restera donc intact ils n'y auront ils n'y auront ils n'y auront